Salut tout le monde, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur le championnat qui a eu lieu en novembre au Cambodge. C'était le championnat du monde féminin, triplette et junior. Donc je vais répondre aux questions sérieuses que j'ai reçues et j'ai essayé de catégoriser, enfin, à vous allez ouvrir. Donc mon cousin qui me demande pourquoi n'as-tu pas gagné? Ha ha ha, very funny. Ensuite, qu'est-ce qui a manqué à ton équipe pour aller plus loin dans la compétition? Donc c'est le même style de question. Et également une meuf qui me demande qu'est-ce qui a manqué à ton équipe du Danemark? Je ne joue pas pour le Danemark, ni pour la Suède. Moi je joue pour la Norvège, Norway, Norway. Je ne suis pas partie de l'équipe danoise ni suédoise, donc arrêtez de dire ça. Donc je récapitule. Qu'est-ce qui a manqué à ton équipe de Norvège pour être dans le dernier carré? Et qu'est-ce qui a manqué à ton équipe pour aller plus loin dans la compétition? Et pourquoi n'as-tu pas gagné? Donc les trois questions en un. Moi j'ai joué mon premier championnat en 2017 en Chine, donc championnat du monde. On a fait quart de finale. Ensuite j'ai fait quart de finale au championnat d'Europe en tête-à-tête. Huitième de finale au championnat du monde tête-à-tête cette année, en 2019 en Espagne. Et quart de finale en doublette en Espagne également. Et là, cette fois-ci, on a perdu en huitième de finale au championnat du monde triplette au Cambodge. Donc on peut constater que l'équipe de Norvège, donc moi et mon équipe, on s'arrête toujours à mi-chemin. Enfin, on passe les poules mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc aller jusqu'au bout dans ma tête, c'est la médaille. Quand tu t'arrêtes avant la médaille, tu n'as pas réussi. Pourquoi on n'arrive pas à passer le cap? Je sais pas. Non, je gosse. Je sais, c'est déjà un manque d'expérience, c'est un manque de niveau. Aussi de gérer le stress. C'est toujours aussi décevant de passer à travers des parties comme ça. Mais bon, il y a le temps. On va essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Prochaine question. Que penses-tu du parcours de la France, l'évolution de la pétanque féminine? Oh! Alors ici, j'ai un peu réfléchi à cette question car j'ai des choses à dire. Honnêtement, ce qui se passe en France ne me concerne pas du tout. Du coup, j'ai pas forcément quelque chose à dire. Mais c'est ma chaîne, donc je veux dire ce que j'en pense car voilà. Donc, je suis abonnée au groupe Pétanque Info sur Facebook. Et de voir ce que les gens se permettent d'écrire dans les commentaires par rapport à l'équipe de France publiquement. Je trouve ça juste répugnant. Ok, t'as le droit de dire, ah dommage qu'il n'y a pas telle ou telle personne. J'aurais bien aimé voir X ou Y jouer au Mondial car je crois en elle, blablabla. Pas de problème. Mais de là à critiquer, à rabaisser, à dire des méchancetés publiquement sur les joueuses qui ont été prises dans l'équipe. Comment vous voulez qu'elles réussissent en sachant que derrière, les gens, ils ne vont pas croire en elles. Ou ils vont dire qu'elles sont nulles. Et en plus, c'est même pas vrai. Les 8 qui ont joué là, elles sont des bonnes joueuses. Faut arrêter quoi. D'ailleurs, moi je vous dis chapeau parce qu'il y a une des équipes qui quand même a fait demi-finale malgré toutes les critiques. Félicitations. Aussi dans la question, c'est l'évolution de la pétanque féminine. Je suis désolée mais si on veut évoluer, surtout si en France on veut évoluer chez les féminines avec une mentalité pareille de savoir que les gens, ils critiquent, ils osent écrire des choses pareilles. Je me dis mais on ne peut pas avancer comme ça. Je pourrais parler pendant une heure de ça mais ça m'énerve trop. La pétanque féminine a vachement évolué ces derniers temps. Et aussi, je trouve ça génial le fait que ça soit beaucoup plus médiatisé. Et c'est vraiment une bonne chose pour le futur. On voit sur Trophée L'équipe que quand même il y a du niveau et que la barre commence à être de plus en plus haute. Comment étais-tu mentalement en arrivant sur place ? En arrivant sur place, déjà on avait été une semaine en Thaïlande avant. Donc c'était vraiment génial. On a pu s'entraîner parce que bon, Norge, je ne sais pas, il fait froid et tout ça. Donc on a pu retrouver des bonnes sensations et tout. On arrive au Cambodge et en fait la veille du tournoi, j'ai fait une crise de panique en fait. Parce que j'avais l'impression que je ne m'étais pas assez entraînée au point sur les terrains. Parce que c'était terrain difficile. Du coup, le matin du jour J, donc le début des triplettes, avec ma collègue Ranou, on est allé super tôt pour aller lancer des boules. Tellement je paniquais par rapport à ça. Et je pense que ça n'a pas aidé parce que c'était juste, j'ai créé un sort de stress dans l'équipe qui m'a fait mal jouer. On a mal commencé en plus, on a perdu les deux premiers matchs. Donc mentalement, j'étais vraiment hors-jeu. J'étais pas bien. Quel a été le meilleur moment que tu as passé, dont tu te souviendras toute ta vie ? Alors, le meilleur moment du championnat pour ma part et sûrement pour mes collègues, c'est lorsqu'on a gagné contre le Danemark. Parce que comme je vous ai dit, on a perdu les deux premiers matchs. Ensuite, on a gagné le troisième match de poule. Donc contre la Bulgarie. D'ailleurs, ouais, de poule. Et le lendemain, il nous restait encore deux matchs. Donc on a joué contre le Danemark. Le quatrième match. Et donc on est mené 5 à 12. Coup de sifflet. Et bien c'est seulement deux mènes. Et on est mené 5 à 12. Donc on est dans la verre. Et en fait, on a parlé, j'ai dit à mon équipe, tiens là, on va faire 5 et 3 points et on gagne la partie. Donc on peut remonter à la deux fous. C'est ce qui s'est passé en fait. Première mène, on fait 5 points. Je sais pas, comme ça. Deuxième mène, on fait deux points. Donc en fait, on revient 12 à 12. Et du coup, on avait le droit d'une dernière mène. Parce qu'il faut quand même un vainqueur. Et là, notre pointeuse, elle nous sort, mais deux bouchons. Et du coup, elle fait jouer toutes les boules aux adversaires. Et on gagne le Danemark. Alors que, à mon avis, elle s'était vue gagnante. Et au final, c'est nous qui gagnons. Et c'était juste magique. C'était tellement rempli d'émotions. Tout le monde pleurait. Nous, on pleurait. Enfin, moi, je pleurais. Les Danoises pleuraient. Parce qu'elles avaient perdu. Enfin, c'était vraiment un match très particulier. Et je n'oublierai jamais. Il faut savoir que les pays scandinaves, genre Norvège, Danemark, Suède, tu vois, quand on se rencontre en championnat, il y a un peu du prestige, quoi. C'est un peu comme France-Bélgique. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil. Pour nous, ça vaut beaucoup de gagner nos voisins. Même si on les aime bien. Mais c'est juste que, enfin, des frissons, quoi. En plus, ça nous a permis d'avoir une chance de passer les poules. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que le match d'après, on gagne. J'aurais aimé une présentation de ta délégation. Ok. Dans l'équipe de Norvège, il y a Elie, Tony, Tony et Elie, pointeuse ou milieu, Ranu, tireuse, Chacha, moi, notre coach, Benny, et notre délégate, Cygna. Voilà. On avait aussi avec nous, Sven, Moklen et Jackie, qui sont venus nous supporter. Supporters. Sympathique, quoi. Un mec qui me demande si j'ai appris le tir du cobra. Non. D'ailleurs, je ne comprends pas comment elle arrive à tirer si bien. Enfin, Kelen, comment elle arrive à tirer si bien. En fait, elle tient un bout comme ça et elle fait... Elle est très forte. Dernière question que j'ai reçue. Donc, sur une échelle de 0 à 10, tu as fait comment ? Je dirais entre 6 et 7. Pourquoi pas plus ? Parce que... Je dis 7, quand même. Parce que c'est quand même un championnat du monde. C'est le kiff total, quoi. Mais je mets 7 parce que je suis vraiment très très déçue de mon propre jeu. J'étais mentalement pas très... Tu vois, quand tu vas dans le rond et que tu vois même pas les boules, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et ça m'a un peu gâchée de prendre plaisir, en fait. Et c'est super important de prendre plaisir quand tu joues. Et... Ouais. Ensuite... Ah ! Il y a une question qui ne m'a pas été posée que j'aimerais me poser. C'est... Y a-t-il eu de la mauvaise foi lors de ce championnat ? Alors, la réponse est... Oui ! Donc, je vais vous raconter ça vite fait. Avant le championnat, les jours avant, tout le monde avait le droit de tester les terrains. Et en fait, la veille du championnat, donc la veille du début, on arrive, on est contente, on va s'échauffer, on va s'entraîner. Et on voit que, en fait, la moitié des terrains étaient réservés aux Cambodgiens. C'est-à-dire que toutes les autres nations devaient s'entasser sur, disons, 15 terrains. Donc, on a vraiment... On a dû s'entraîner coller-serrer et c'était la galère pour trouver une place. Et les Cambodgiens, les 4 équipes de Cambodge, ils avaient la moitié, donc 15 terrains pour eux, pour s'entraîner. Donc, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est moi qui ai loupé un épisode ? Ou est-ce que c'est normal qu'eux, ils soient avantagés ? Moi, je trouve que non. Pareil pour le carré d'honneur. Donc, il y avait une pancarte qui avait marqué, donc, interdiction de s'entraîner ici. Mais... J'ai vu que les Cambodgiens, eux, ils s'entraînaient sur le carré d'honneur des lues féminines. Petit avantage, donc, préparation sur le terrain carré d'honneur qui était un peu différent des autres terrains. Voilà, préparation avant les matchs télélysés. OK, c'est la Cambodge qui a organisé le championnat et franchement, c'était vraiment magnifiquement organisé. Rien à dire là-dessus, mais juste, ce côté-là, j'ai trouvé un peu de mon espoir. Aussi, une autre chose que j'ai trouvé de très mauvais, très, voire pitoyable, c'est le public cambodgien. À chaque fois, la Cambodge joue contre n'importe quelle nation. Le public allait applaudir à fond dès que la Cambodge réussissait. OK, pas de problème. Mais ce qui me dérange, c'est lorsque l'adversaire ratait une boule, ils allaient applaudir, crier de joie, mais vraiment un truc de malade. la pétanque, c'est un jeu de concentration, un gentleman's sport et de voir que ça, ça se fait, ça pitoyable en fait. Bla bla bla. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et merci à toi qui regardent cette vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de certaines choses et let's keep in touch. See you later. ! Sous-titrage ST' 501